Alors bonjour à tous, c'est Rude vous retrouver, on est toujours le jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent, 6 mai 2021, 7h14 du Québec avec quelque chose de vraiment effrayant qui nous vient de la BBC et c'est pour la première fois que je vois ce sujet-là apparaître dans les médias dans la dernière année et c'est le suivant. Imaginez-vous que des médecins enquêtent sur une maladie cérébrale mystérieuse au Canada. Comme si on avait besoin de ça en plus de tout ce qu'on a sur les épaules et le pain qu'on a sur la planche. Des amis, mes amis, imaginez-vous, des médecins au Canada ont rencontré des patients présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jacobs, une maladie mortelle rare qui attaque le cerveau. Mais quand ils ont regardé de plus près ce qu'ils ont trouvé, il les a laissés perplexes, nous raconte la BBC. C'est quand même pas un site conspirationniste. Donc, il y a près de deux ans, Roger Ellis s'est effondré chez lui avec une crise à l'occasion de son 40e anniversaire de mariage. Au début de la soixantaine, M. Ellis qui est né et agrandi dans la bucolique péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, était en bonne santé jusqu'en fin juin et profitait de sa retraite après des décennies de travail comme mécanicien industriel. Son fils Steve Ellis dit qu'après ce jour fatidique, la santé de son père a rapidement décliné. Il avait des idées délirantes, des hallucinations, une perte de poids, de l'agressivité, des discours répétitifs. À un moment donné, il ne pouvait même plus marcher. Donc, en l'espace de trois mois, nous avons été amenés à l'hôpital, on est allés à l'hôpital pour nous faire dire qu'il croyait qu'il était en train de mourir, mais personne ne savait de quoi. Les médecins de Roger Ellis ont d'abord suspecté la maladie de Creusfeld-Jacobs, qui est une maladie à prions humaine, une maladie cérébrale dégénérative, pardon, mortelle et rare, qui voit les patients présenter des symptômes comme une mémoire défaillante, des changements de comportement et des difficultés de coordination. Une catégorie largement connue est la variante CJD, pardon, qui est liée à, on s'en rappelle tous, à la consommation de viande contaminée et affectée par la maladie de la vache folle. Donc, cette fameuse MCJ appartient également à une catégorie plus large de troubles cérébraux, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, dans lesquelles les protéines du système nerveux se replient mal et s'agrègent. Mais les tests de la MCJ de M. Ellis s'est révélé, le test s'est révélé négatif, tout comme le barrage d'autres tests que ses médecins lui ont soumis alors qu'il tentait de déterminer la cause de sa maladie. Son fils dit que l'équipe médicale a fait de son mieux pour soulager les symptômes variés de son père, mais qu'elle reste un mystère. Qu'est-ce qui se cache derrière le déclin de M. Ellis? Eh bien, en mars cette année, le plus jeune fils de M. Ellis est tombé sur une réponse possible, bien que Partiel Radio-Canada, le diffuseur public du Canada, ici au Canada, tout le monde connaît Radio-Canada, a obtenu une copie de notes de santé publique qui avait été envoyée aux professionnels de la santé de la province avertissant d'un groupe de patients présentant une maladie cérébrale dégénérative inconnue. Et la première chose qui a été dite, c'est mon père se souvient-il. Oh, on pense maintenant que Roger-Ellis fait partie des personnes atteintes de la maladie et est sous la garde du docteur Marrero, le neurologue du centre hospitalier universitaire de Georges Dumont, de Moncton, affirme que les médecins ont découvert la maladie déconcertante pour la première fois en 2015. À l'époque, il s'agissait d'un seul patient, un cas isolé et atypique. Mais depuis lors, il y a eu plusieurs patients, comme le premier, assez maintenant pour que les médecins aient pu identifier le cluster comme une condition ou un syndrome différent, jamais vu auparavant. La province affirme qu'elle suit actuellement 48 cas répartis également entre les hommes et les femmes âgés de 18 à 85 ans. Ces patients sont originaires des régions de la péninsule acadienne et de Moncton au Nouveau-Brunswick et on pense que six personnes sont décédées de la maladie. La plupart des patients ont commencé à ressentir des symptômes récemment à partir de 2018, bien que l'on pense en avoir eu dès 2013. Le docteur Marrero dit que les symptômes sont très variés et peuvent varier selon les patients. Au début, il peut y avoir des changements de comportement tels que l'anxiété, la dépression et l'irritabilité, ainsi que des douleurs inexpliquées, des douleurs musculaires et des spasmes chez des personnes auparavant en bonne santé. Souvent, les patients développent des difficultés à dormir, insomnie ou hyper somnie sévère et des problèmes de mémoire. Il peut y avoir des troubles de langage à progression rapide qui rendent difficile la communication et la tenue d'une conversation fluide. Des problèmes comme le bégayement ou la répétition des mots. Un autre symptôme est une perte de poids rapide et une atrophie musculaire, ainsi que des troubles visuels et des problèmes de coordination et des contractions musculaires involontaires. De nombreux patients ont besoin de l'aide, de marcheurs ou de fauteuils roulants. Certains développent des rêves hallucinatoires troublants ou des hallucinations auditives éveillées. Plusieurs patients ont présenté un délire de cap grand transitoire, un trouble psychiatrique dans lequel une personne pense qu'un proche a été remplacé par un imposteur. Et c'est assez dérangeant parce que, par exemple, un patient disait à sa femme « Désolé madame, vous ne pouvez pas vous coucher ici, je suis un homme marié ». Et même si la femme donne son nom, il dit « Ce n'est pas vrai ce que vous me dites ». Donc, on pourrait peut-être penser qu'il y a plusieurs de nos concitoyens qui sont atteints de cette maladie-là, hein, avec les conspirationnistes. Le neurologue de Moncton dirige l'enquête sur la maladie avec l'aide d'une équipe de chercheurs et de l'Agence fédérale de la santé publique. Les patients suspects subissent des tests de maladie. Et c'est vraiment inquiétant. Wow, je vous laisse l'article, vous irez lire ça. Comme si on avait vraiment besoin de ça. Une mystérieuse maladie cérébrale au Canada. Ouf ! Croisons-nous les doigts.